Oudong, à un moment, la prise d'Oudong, c'était un discours en temps de guerre à analyser comme un discours de propagande. Donc là, je vous demande bien sûr de garder cette jurisprudence en tête, ainsi que toutes celles que nous avons évoquées dans le cadre de notre mémoire, pour bien remettre en perspective les discours des uns et des autres, et surtout les discours prononcés par M. Kusampan en sa qualité, même si c'était une qualité symbolique de le président du Présidium de l'État. Un autre point important sur la question du conflit armé et de ses implications, c'est que du côté de l'accusation, on vous tire des conclusions sur certains faits, en nommettant complètement ce conflit armé, et on vous dit, voilà, un télégramme, voilà des communications particulières qui se multiplient particulièrement fin 78 ou courant 78 et qui sont la preuve que pendant cette période-là, il y a eu une intensification des communications avec la zone Est, et là, je renvoie notamment au paragraphe du mémoire des coprocureurs, au paragraphe 1107, qui reprend d'ailleurs une argumentation qui avait été développée antérieurement par l'ordonnance de clôture, enfin par les instructions au paragraphe 764 de l'ordonnance de clôture, où on vous dit, au cours de l'année 78, il y a eu des multiplications de communications, et c'est bien la preuve que le centre était au courant ou avait des relations en rapport avec ce qui se passait dans la zone Est, et qu'ils ont participé à un mauvais traitement des CHAM. Et là, si on sort complètement du contexte du conflit armé, on ne te prend pas, mais si on est dans le cadre du conflit armé, on se souvient bien que, malheureusement, 78, et là, je vous renvoie à la chronologie que nous avons faite dans notre mémoire, bah oui, 78, ça s'accélère, ça s'accélère sur le terrain et dans la zone Est. D'ailleurs, on vous rappelle que K-pop avait été envoyé pour un renfort dans l'Est, ça a été confirmé par les témoins militaires qui sont venus, et que la multiplication des communications, elle s'explique surtout parce qu'il faut faire des rapports sur la situation militaire sur le terrain. Donc, oui, le contexte du conflit armé, ce n'est pas simplement pour de l'histoire, mais c'est pour remettre les faits dans leur contexte. J'en viens maintenant, M. le Président, M. de la Chambre, à quelques réponses aux mémoires des coprocureurs sur les crimes et les sites de crimes. Comme je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez vu dans votre mémoire, il y a des faits que nous ne contestons pas. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas discuté, par contre, il y a des choses que nous discutons, en droit et en fait. Et en droit, d'abord, je dois faire deux observations particulières sur le crime d'extermination et le crime de réduction en esclavage, qui a été tout à fait mal traité dans le mémoire de l'accusation. D'abord, je voudrais m'intéresser au crime d'extermination. Au paragraphe 143 de leur mémoire, les coprocureurs rappellent correctement la jurisprudence en disant que les événements doivent constituer pour qu'on puisse arriver à déterminer qu'il y a eu extermination. Il doit y avoir un seul et même crime avec le même élément matériel. Donc ça, ils rappellent très bien la jurisprudence. Et c'est la jurisprudence, c'est la jurisprudence qui a été citée par l'arrêt de la Cour suprême. Et c'est d'ailleurs cette jurisprudence qui a conduit la Cour suprême à acquitter sur le crime d'extermination dans le procès de 1, dans l'arrêt de 1. Ça, d'ailleurs, c'est un peu aussi passé à la trappe dans les commentaires qu'on a sur les décisions, parce qu'encore une fois, on retient la perpétuité. Mais quand même, ça veut dire que Kusampan et Nunchéa, dans le procès de 1, ils ont été condamnés à perpétuité, non pas pour le crime d'extermination qui avait été plaidé par l'accusation, par des faux-preuves et par mauvaise interprétation juridique. Mais ils ont été condamnés pour meurtre, et pour pouvoir être condamnés pour meurtre, la Chambre a dû faire un tour de passe-passe pour baisser l'intention du crime de meurtre. C'est ça aussi le héritage des CETC. Et donc, pour en revenir à cette question d'extermination, si l'accusation rappelle bien quelle est la jurisprudence de Kavosora, par contre, elle en fait une application qui est absolument incorrecte, fausse et archi-fausse. Et là, on en vient à ce problème qu'on a eu de façon récurrente devant cette Chambre, M. le Président, M. le Président, M. le Président, à savoir qu'on a constamment, régulièrement, poussé les limites des faits dont vous étiez saisi pour aller parler de la politique en général, parce que c'était, entre guillemets, pertinent, avec des faits qui étaient en dehors des faits pour lesquels les accusés étaient poursuivis. Et puis, on vous dit, c'est pertinent, et on arrive à cette interprétation particulièrement extraordinaire de l'accusation, qui est de vous dire, ah non, mais attendez, on vous explique, l'extermination, c'est quoi ? Eh bien, on va se dispenser, alors que c'est ce que préconise la jurisprudence Bago Sera, appelée par la Cour suprême, on va se dispenser de rapporter de la preuve d'extermination sur chaque site. Il suffit qu'il y ait un meurtre sur un site, et puis on va l'additionner avec les autres meurtres sur les autres sites, et puis comme ça, on va prouver l'extermination. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas ça la jurisprudence, ce n'est pas ça le droit. Le principe, c'est que ça doit être dans un même mur. Donc, si vous n'arrivez où vous dites qu'il y a un meurtre sur un site, ce n'est pas de l'extermination, un meurtre sur un site. Donc, ça veut dire qu'en droit, on doit acquitter sur le crime d'extermination. On ne va pas aller chercher sur des choses extérieures un élément pour essayer de, artificiellement, rapporter plus de nombres sur un site qui est complètement différent. Ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça en droit. La preuve, et c'est toujours le problème, je vous dis, que vous vous intéressez, enfin, que l'accusation ne s'intéresse que à la qualification juridique au bout. Donc, en oubliant de partir d'essais pour lesquels nos clients sont suivis, c'est que, dans l'ordonnance de clôture, au paragraphe 381, il y a les différents sites de crimes qui sont listés, où le crime d'extermination serait constitué. Mais on n'a jamais parlé d'extermination globale sur l'ensemble des sites comme ça, comme un magma, on l'a dit site par site dans l'ordonnance de clôture. Et c'est donc site par site que l'accusation doit prouver le crime d'extermination quand le crime d'extermination est poursuivi. Parce que, quand même, je rappelle que c'est l'accusation qui a l'obligation de rapporter la preuve du crime, au-delà de tout doute raisonnable. Et quand on vous dit qu'il y a un crime qui est constitué à S21, ou qu'il y a un crime qui est constitué à l'aéroport de Camping-Plan, ou qu'il y a un crime qui est constitué à tel lieu, tel lieu, c'est site par site, lieu par lieu, que vous examinez la preuve. Ce n'est pas ce que fait l'accusation, et c'est évidemment une méthode que vous ne pouvez pas suivre dans le cadre de votre délibérance. Et notamment parce qu'elle est contraire à la jurisprudence internationale, tel que rappelé par la Cour suprême sur ce point. Un autre point que je souhaiterais aborder, que dans le même sens, c'est la définition du crime de réduction en esclavage faite par l'accusation. Au paragraphe 1394 de l'ordonnance de clôture, c'était très clairement rappelé qu'il fallait deux conditions cumulatives. Un, l'exercice des attributs de la propriété, et deux, l'imposition à un travail forcé. Il faut les deux éléments cumulativement réunis. Mais ce n'est pas ce que vous dit l'accusation, elle vous dit, alternativement, c'est l'un ou l'autre, non, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux réunis. Et d'ailleurs, vous seriez bien en peine, M. le Président, M. le tribunal, de savoir pourquoi tout d'un coup il y a ce changement de définition, parce que l'accusation ne s'explique pas, il ne nous dit pas sur quel fondement elle vous demande cette nouvelle interprétation du crime. Alors, comme je l'ai dit, le vrai problème que nous avons avec le mémoire et les plaidoiries, enfin, les réquisitions des coprocureurs, c'est qu'on part toujours des qualifications juridiques en oubliant les faits. Et il y a un exemple qui est intéressant aussi sur cette question d'absence de rigueur dans le traitement de la preuve et de l'absence de rigueur dans le point de départ qui est l'ordonnance de clôture et comment les faits sont envoyés sur quel lieu géographique. L'exemple des coopératives de Tramcock, il est particulièrement parlant. Ça aussi, nous l'avons développé dans notre mémoire. Mais quand on voit le mémoire de l'accusation, on se rend compte que ils ne sont pas allés vers là, ils ne sont pas allés sur cet examen rigoureux de la preuve et des charges dont vous êtes ici. À Tramcock, lorsqu'on lit l'ordonnance de clôture, on a l'impression qu'il y a huit communes. En tout cas, c'est ce qui est dit. D'ailleurs, pourquoi dans l'ordonnance de clôture, on dit qu'il y a huit communes dans le district de Tramcock ? C'est parce que dans le réquisitoire introductif des procureurs, ils avaient demandé aux juifs d'instruction d'enquêter dans huit communes. Huit communes point barre, paragraphe 43 de leur réquisitoire. Ensuite, au cours de l'instruction, il y a un rapport d'enquête qui évoque l'existence d'autres communes que ces huit communes-là. Et à priori, c'est un rapport d'enquête que les coprocureurs ont lu dans le cadre de leur participation à l'instruction. Et le rapport d'enquête, c'est le document E3 barre 805A. Face à cette nouvelle information, normalement dans une procédure normale, les coprocureurs disent, ah, j'ai saisi le juge d'instruction de huit communes seulement, il y en a d'autres, il faut que je prenne un réquisitoire supplétif pour enquêter sur les autres communes que Nini. Il n'y a pas de réquisitoire supplétif. Et puis, on vient, en mémoire finale, vous demander de condamner sur l'ensemble. Alors, à priori, il y en aurait douze des communes, maintenant. En tout cas, au paragraphe 302 du juge d'instruction, on avait l'impression qu'on n'avait que huit au paragraphe 302 de l'ordonnance de clôture, mais on en a appris qu'il y en aurait d'autres. Et là, aujourd'hui, dans leur mémoire finale, on vous demande de prendre en globalité des faits, y compris dans des communes qui ne sont pas partie des huit concernées par l'ordonnance de clôture, donc qui sont hors champ. Et là, pour le coup, c'est même pas que c'est un dépassant de clôture, c'est bien dit, huit communes listées. Donc, nous vous demandons, évidemment, de ne pas prendre en compte la preuve sur des communes qui ne faisaient pas partie de l'ordonnance de clôture. Nous vous renvoyons, d'ailleurs, à ce sujet, sur la question des crimes, etc., à notre programme-coc, à notre mémoire finale, au paragraphe 853 à 997. C'est compliqué de revenir sur l'ensemble, dans le cadre d'une plaidoirie limitée, sur l'ensemble des faits, mais enfin, il y a un certain nombre de choses que nous vous avons développées à l'écrit. Et nous vous demandons, très clairement, de constater à chaque fois qu'il y a des faits dont vous n'êtes pas saisis, qu'il y en a d'autres où les charges étaient insuffisantes pour envoyer les accusés en procès, qu'il y en a d'autres où la preuve rapportée, après tous ces mois d'audience, est insuffisante pour condamner. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, il y a des faits que nous ne contestons pas. Et là, vous apprécierez en fonction de la preuve que vous aurez appréciée. Autre point qui montre à quel point la question des charges est une question accessoire pour l'accusation, comme je vous l'ai dit, ils sont coupables de tout. Et maintenant, voilà les faits. Deux exemples particuliers, le crime d'emprisonnement et le traitement des bouddhistes. Alors, nous vous l'avons dit dans notre mémoire, les juges d'instruction ont qualifié d'emprisonnement des faits survenus non pas à Tramcock, mais à Trang. Et là, je vous renvoie au paragraphe 932 et à 938 de notre mémoire. Trang, ce n'est pas Tramcock. Et alors, de l'autre côté de la barre, on vous dit, un peu comme on vous a présenté un beau tableau à l'écran en vous disant, il y a tout ça de centre de sécurité sur le territoire du camp de Tua démocratique. Moi, je ne sais pas combien il y avait de centres de sécurité sur le territoire du camp de Tua démocratique, mais moi, ce que je sais, c'est que dans le procès de 2, vous êtes saisis de 4 centres de sécurité, Krenk Tachan, S21, Okan Seng et Pnum Khao. Donc, quand on vient de parler d'un centre de sécurité qui ne fait pas partie de ces 4-là, ce n'est pas dans le champ. Point final. Ce n'est pas dans le champ. Vous n'êtes pas saisis de ces faits ou vous en êtes désaisis dans le cadre de la disjonction. Et lorsqu'ils vous parlent de Trenk, les procureurs, dans leur mémoire finale, encore une fois, en vous citant, comme ils l'ont cité, le vaste réseau de centres de sécurité au sein du Kampuchea démocratique, eh bien, ils vous parlent aussi du site d'Angroka. Paragraphe 768 et 769 de leur mémoire. Angroka, ce n'est ni Krenk Tachan, ni S21, ni Okan Seng, ni Pnum Khao, Horschong. Vous ne pouvez pas condamner là-dessus. C'est tout. C'est simple, la procédure. Autre exemple. Le traitement des bouddhistes. Je vous rappelle ce que nous avons dit dans notre mémoire finale. Paragraphe 1487 à 1521 de notre mémoire. En vous disant que lorsque on reprend les charges exactes, on voit que nous sommes poursuivis uniquement, quand je dis nous, M. Kya Sampan, de crimes de persécution religieuses. à l'égard des bouddhistes. Il n'y a pas de charge pour meurtre de bouddhistes sur le procès de deux. Et pourtant, paragraphe 782 du mémoire de l'accusation, on vous parle de meurtre de bouddhistes. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas évoqué de meurtre de bouddhistes dans toute l'ordonnance de clôture. Je vous dis que dans le cadre de la disjonction, il y a peut-être eu des meurtres de bouddhistes, mais sur des sujets qui ont été exclus du champ du procès de deux à la demande des coprocurants. Donc, là encore, la question n'est pas la qualification juridique, la question est quels sont les faits qui sont objets du procès de deux sur lesquels vous pouvez statuer, quelles qualifications juridiques vous pouvez leur donner. Et enfin, est-ce qu'on peut en attribuer la responsabilité aux accusés ? C'est ça la démarche. Autre exemple sur le traitement de la preuve. Krenk Tachan. Alors, ma penseur Dorin Chen a très clairement exposé les éléments factuels et les éléments de preuve insuffisants qu'il pouvait y avoir sur certains points à Krenk Tachan. Et là, je suis obligé de faire une mention spéciale au document E3-2108. Ma penseur a parlé du caractère peu fiable des documents avec une chaîne de possession inconnue. Et alors, celui-là, particulièrement, il y a un problème. Et vous vous en souviendrez, Monsieur le Président, ça avait fait l'objet d'une requête de notre part où vous l'avez demandé une possibilité de pouvoir consulter l'original parce qu'il y avait un document qui mentionnait un chiffre de 15 000 détenus avec une écriture. moi, je suis pacmérophane, mais même en étant pacmérophane, je voyais bien qu'il y avait un problème dans la manière dont ce petit papier qui n'était pas vraiment, qui ne faisait pas vraiment partie du document de départ, du registre, et on vous avait demandé la possibilité d'ordonner une expertise que vous aviez refusée en disant de toute façon, on ne pourrait pas avoir l'original. ce qui est quand même un problème. Mais malgré tout ça, malgré quand même cet élément qui pose question sur la fiabilité du document, l'accusation ne craint pas de vous dire, paragraphe 824 de leur mémoire, que ce petit bout de papier sur lequel nous vous avions demandé une expertise tellement il semblait incongru sur les registres qu'il y avait, on vous dit c'est le meilleur indicateur du nombre de morts. Et oui, Monsieur le Président, je vais ralentir. Voilà un autre exemple de problème qui se pose dans les réquisitions et le mémoire de l'accusation sur Frank Tachan. Même chose. Quand je vous parlais des débordements de saisine par les juges d'instruction et le fait que les procureurs, parce que c'est eux qui ont pris leur ex-histoire introductif, sont particulièrement bien placés pour savoir ce sur quoi ils ont demandé qu'on fasse des enquêtes. Aujourd'hui, ils vous demandent une combattation sur des crimes de torture à Frank Tachan. Mais il n'y a rien dans le réquisitoire introductif des procureurs sur de la torture à Frank Tachan. Ça n'a pas été soulevé. Ce qui veut dire que si les juges d'instruction, toujours dans leur désir de laisser une trace pour l'histoire comme l'a évoqué Marcel Le Monde, ont inquiété dessus, ça veut dire qu'ils l'ont fait en violation de leur saisie, en violation de la règle 55 et 2 du règlement intérieur et vous ne pouvez pas valider cette violation. Autre observation sur Pnum Crowell. Alors Pnum Crowell, là aussi, ma consoeur Dorian Chen a largement expliqué quel était le problème de Pnum Crowell en expliquant qu'aujourd'hui on vient nous parler d'un complexe qui n'est absolument pas décrit comme tel dans l'ordonnance de clôture. Mais je veux juste rajouter un point parce que ça je m'en souviens bien. Lorsque l'accusation vous a demandé de rappeler le fameux Sunwut, on vous l'a présenté et c'était monsieur le substitut du procureur Del Lysak, il vous l'a présenté comme un témoin capital de Pnum Crowell en vous soutenant mordicus qu'il allait vous parler de Pnum Crowell. Et nous, vous vous souviendrez, nous étions objectés à l'appel de ce nouveau témoin de cette partie civile plutôt en nous disant on a lu les documents et je vous renvoie à nos développements à nos paragraphes 1351 à 1460 dans notre mémoire où vous avez dit la description qui est faite de l'endroit où cette personne dit avoir été détenue ça ne correspond pas à Pnum Crowell. Non, l'accusation nous a soutenus mordicou ce que c'était le cas. Et puis, qu'est-ce que j'entends à l'audience pendant les réquisitions le même substitut du procureur monsieur Del Lysak 15 juin 2017 avant aux alentours de 9h30 et 29 secondes il vous dit que sous le voût maintenant il était alors je vais citer en anglais pour être sûr de ne pas déformer ses propos son vote qui était détenu dans une prison dans la région de Pnum Crowell donc le témoin capital vous voulez peut-être que je répète en anglais son vote son vote qui était détenu dans une prison dans la région de Pnum Crowell testifié etc. etc. Donc, on est passé du témoin capital sur Pnum Crowell à un détenu dans une prison dans les environs de Pnum Crowell et donc ça veut dire comme l'a dit ma consoeur Doré Chen ce n'est pas un témoin qui témoigne sur la prison de Pnum Crowell telle qu'elle a été décrite dans l'ordonnance de culture et c'était simple de le dire et de dire bon ben on s'est trompé ça arrive comme je vous ai dit qu'on s'était trompé avec une mauvaise traduction tout à l'heure on s'est trompé et ce n'est pas dans le champ donc on ne vous en parle pas non on vous en parle et on vous plaide dessus il n'y a pas de l'interprétation vers le Khmer il semble avoir un problème d'interprétation vers le Khmer c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interprétation c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interprétation c'est-à-dire que les Khmerophones ne vous ont pas entendu pouvez-vous répéter ? absolument monsieur le président et ça m'apprendra à parler trop vite donc je citais l'audience du 15 juin 2017 où monsieur le substitut du procureur Dill-Laysac a parlé de Sunvut et donc je cite en anglais Sunvut who was detained at a prison qui a été détenu dans une prison in the Pnumkrol area dans la région de Pnumkrol je vois qu'il y a un signe du côté du Khmer donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un problème technique the Khmer interpreters are signalling that there is a technical problem est-ce que vous voulez reprendre ce passage que vous venez de citer en anglais oui je suis désolée de réimposer ça mais oui je vais le reciter en anglais donc à l'audience du 15 juin 2017 Sunvut who was detained at a prison in the Pnumkrol area qui était détenu dans une prison dans les environs de Pnumkrol fin de citation donc on est passé de le témoin capital sur Pnumkrol à un détenu dans une prison dans les environs de Pnumkrol et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Monsieur le Président c'était tellement simple de dire on s'en est rendu compte qu'à l'audition de Sunvut il ne parlait pas des faits donc on n'en parle pas mais non on le cite pendant les réquisitions en sachant que forcément il parle d'une prison qui n'est pas dans le champ du procès autre point là aussi je vais passer rapidement mais comme l'a dit ma consoeur Dorin Chen sur Ho Kanseng les Djarai qui ne sont pas des Vietnamiens ils disent vers ça et contrairement à ce qu'indiquent les coprocureurs à leur paragraphe 846 à 850 l'ordonnance de clôture ne concerne pas le décès de Djarai mais celui de Vietnamiens donc de fait et là je vous renvoie à nos développements d'entre-mémoires au paragraphe 1306 et suivant vous ne pouvez pas les suivre dans leurs réquisitions autre point sur Ho Kanseng c'est assez intéressant il y a une démonstration assez étrange faite par l'accusation sur la connaissance supposée des crimes par Kyo Sampan et on vous fait des affirmations sans preuve on vous dit paragraphe 825 à 833 du mémoire de l'accusation que Kyo Sampan via Son Sen et puis le centre globalement parce que c'est facile toujours de parler du centre sans parler des individus était au courant de ce qui se passait à Ho Kanseng parce qu'il y avait une communication entre Ho Kanseng et le centre on vous dit de ce qui se passait sur le terrain